Alors, j'ai mis l'accent sur la dialectique, et puis un élément de la dialectique particulièrement, qui est le dépassement. En fait, c'est comme la fin du mouvement dialectique, puis l'entrée éventuellement dans une autre dialectique. Alors, l'ouvrage de Lefebvre, donc c'est Henri Lefebvre, l'ouvrage s'intitule « Logique formelle, virule, logique dialectique ». J'ai travaillé, je travaille sur une photocopie, parce que je n'ai jamais été capable de mettre la main sur les originaux. L'édition, c'est donc la troisième édition en 82. La deuxième édition s'est faite en 1969, et la toute première en 45. Donc, c'est un ouvrage qui est très théorique, très critique, puis qui est constructif de la façon dont Lefebvre va aborder la question urbaine, la question du langage, du rapport langage-société, la question de la quotidienneté, la question de la philosophie et de la métaphilosophie, etc. C'est donc, c'est vraiment le sous-bassement chez Lefebvre. Et donc, c'est dans la dernière partie, particulièrement le chapitre 5 et suivant, qui s'intéresse à la logique concrète. Dans la bouche de Lefebvre, logique concrète veut dire la logique dialectique. Parce que quand on regarde la logique formelle, c'est la construction d'un langage formel qui coupe avec la réalité, qui n'a qu'un rapport par médiation de l'analyse. Alors que pour Lefebvre, la logique doit être imbriquée dans le vivant. Et dans le vivant, ce qui caractérise le plus le vivant, c'est la conscience. C'est la conscience poussée à son niveau le plus élevé, capable de se dépasser. Et donc, c'est là-dessus que je veux mettre l'accent. Donc, je commence en page 47. J'ai fait un collage de petits bouts. Dans ce chapitre 5, qui s'intitule « La logique concrète dialectique », il y a un premier point qui est un bref rappel de la dialectique moderne. Dès le départ, Lefebvre va s'expliquer. Nous donnons le nom de dialectique au mouvement plus élevé de la raison, dans lequel ces apparences séparées passent l'une en l'autre et se dépassent. Ici, le terme « apparence » veut dire le contenu que la forme abstraite de la pensée va prendre. Et quand il dit « ces apparences séparées », il y a donc le contenu d'un côté et puis la logique de l'autre. À l'évidence, pour le faire, cela ne se peut. Il faut que le contenu de la pensée et son apparence logique, organisée, linguistique, etc., etc., soient réconciliés, imbriqués. À la page suivante, il va poursuivre. Et certes, le scepticisme a un bon côté, c'est l'esprit critique, qui n'admet aucune vérité sans examen, qui ne se soumet que librement à la vérité solidement établie, qui se défie des affirmations absolues, définitives, et les dissout en les heurtant les unes contre les autres. Il introduit ainsi dans la pensée un élément, un moment négatif indispensable. Donc, on revient, vous l'avez deviné, il revient pour souligner l'importance de la négativité dans la production de la positivité de la pensée. Donc, on est dans la dialectique négative, on va la retrouver chez Adorno-Orcalmaire à des degrés divers, chez d'autres penseurs aussi de la gauche. Et il ajoute, « Pour la pensée vivante, aucune affirmation n'est indiscutable et entièrement vraie. Pas plus qu'indiscutablement et entièrement fausse. Une affirmation est vraie parce qu'elle affirme relativement un contenu, et fausse parce qu'elle affirme absolument. Elle est vraie parce qu'elle nie relativement. sa critique bien fondée des thèses adverses est fausse, parce qu'elle nie absolument son dogmatisme, son caractère limité, borné, etc. En confrontant les affirmations, la pensée vivante cherche donc l'unité supérieure, le dépassement. Donc, pas de vérité établie une fois pour toutes qu'on peut considérer comme annonçable dogmatiquement, sans passer par le stade vérificatoire de la critique et de l'affrontement. Et tout ce qui se présente dans cette affirmation absolue et dogmatique est forcément fausse. Sinon, maintenant, du moins à terme, vu l'exercice, la pensée critique est consciente. On comprends-il, l'humain est condamné à toujours critiquer pour être capable d'avancer et progresser pour se dépasser. La critique est donc considérée, et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est le point d'origine de toute connaissance nouvelle qui se développe sur un plan supérieur, qui est une règle épistémologique et dialectique sur laquelle Jean Piaget, dans la logique et connaissances scientifiques, a mis l'accent. On est donc dans un système de prise de connaissances qui va de connaissances moindres à des connaissances plus importantes, plus englobantes, plus complexes. On va y revenir un petit peu plus tard. Un peu plus loin, donc, cette page plus loin, en page 155, le fait annonce un certain nombre de choses concernant les exigences internes de la pensée. Premièrement, la liaison des termes que la métaphysique laisse en dehors les uns des autres. L'être et le néant. L'être vide, l'être plein. Le devenir et l'être. La qualité, la quantité. Donc, ce sont des termes oppositionnels, mais qui sont fondateurs de la dialectique. À la limite, plus loin, il va rentrer sur l'infini dans lequel tout est et le fini. Le fini quand quelque chose apparaît dans une objectivité et est repérable par le sujet. En ce sens, la pensée est et ne peut être que transition, mouvement, passage d'un degré à un autre, d'une détermination à une autre. Elle n'est et ne peut être que relation avec le réel et avec ses propres étapes parcourues. « Pensée de la relation » et « relation découverte », puis « pensée ». De sorte que « pensée » analysée, c'est toujours se mettre en rapport, non seulement avec la réalité, avec l'objectivité, mais à l'intérieur des composantes internes de ce qui constitue cette réalité. Secondement, la pensée s'affirme comme mouvement de pensée, en même temps que « pensée du mouvement », c'est-à-dire connaissance du mouvement objectif. Si elle s'immobilise et devient pensée de l'immobilité, de la séparation, elle se détruit. L'analyse, la séparation des moments, ne peuvent être que des moments de la pensée vivante. Donc, on est dans le mouvement. L'univers, c'est le mouvement. On est dans le mouvement. La vie est le mouvement. Le social, c'est toujours en mouvement. Il ne peut pas être arrêté, le social, comme les humains ne peuvent s'arrêter. Pensée, c'est donc penser dans le mouvement et c'est mettre la pensée en mouvement. Alors, les prétentieux comme Adolf Hitler, le troisième Reich, Milan, etc., on voyait bien que ce n'était pas très futé et très logique. Soudainement, non, secondement, je l'ai avancé, ok. Troisièmement, ce progrès s'opère à travers des contradictions, mais des contradictions déterminées et donc pensables. C'est important, cette précision-là. On fait toujours face à des contradictions qui sont déterminées, c'est-à-dire qui ont sens. Le néant, l'être, l'infini, le fini. Le savoir, l'ignorance. Je connais des choses, mais si je connais des choses, je connais aussi mon inverse, l'infini des choses que j'ignore. Et ce qui nous amène à faire des faces entre le prof et certains étudiants en disant, vous savez, maintenant, je commence à connaître un certain nombre de choses, mais ça, c'est tout à fait tout ce que j'ignore. Quatrièmement, chaque démarche importante de la pensée introduit du neuf, mais mis à sa place par le mouvement, donc compris. et chaque degré nouveau se manifeste par un bond de la pensée vivante qui avance. Donc, à ce moment-là, cet avancement-là veut dire le dépassement. Beaucoup plus loin. Le véritable dépassement, donc, on y est, je vais essayer de terminer là-dessus, sur le dépassement, donc, en page 212, le véritable dépassement s'obtient non en moussant les différences entre les doctrines, les idées, etc., mais au contraire, en les aiguisant. Lorsqu'une thèse a raison en un sens et notamment dans sa critique de l'autre thèse, il n'en reste pas moins vrai que chaque thèse, jusque dans ce qu'elle a de positif, reste unilatérale. Si l'on se contente de mêler les thèses en présence, de prendre un peu de l'une et un peu de l'autre, on reste sur le plan de l'unilatéralité, je m'excuse. Et ici, c'est clair qu'il vise égale. La dialectique, ce n'est pas thèse, antithèse, synthèse. Parce que dans le cas d'une synthèse, on va prendre des éléments, des choses. La dialectique passe par la confrontation antagonique des thèses qui s'affrontent, qui ne font pas... Celle qui dominera ne fait pas disparaître l'autre, elle est toujours là, mais elle devient un mouvement supérieur de l'autre. Et donc, c'est elle qui permet le dépassement et non l'autre qui a été soumis à la critique négative, c'est-à-dire à la dialectique négative. Éventuellement, on poussera plus loin avec la dialectique négative qui a rendu négatif l'autre et qui doit elle-même se nier, donc passer par la négation pour atteindre un deveur supérieur encore une fois. C'est comme le proletariat, on ne peut pas... Même s'il rend reste la bourgeoisie, il va devoir passer par la négativité pour se nier lui-même comme être exploité. Il ne pourra être autre que s'il se nie, dialectiquement et donc que s'il se dépasse pour devenir autre. Si l'on se contente de mêler les thèses en présence, bon, on reste sur le plan de l'unilatéralité. On ne ressaisit pas pour le porter à un degré supérieur, le mouvement profond qui s'est divisé par les deux contradictions. Or, il y a dépassement possible. Il ne peut naître que de ce mouvement plus profond. Donc, vous voyez, l'idée du dépassement, c'est vraiment que si on ne se rend pas au dépassement, le mouvement diérétique n'est pas poussé à son terme. Dans le dépassement, dans le dépassement, la page suivante, dans le dépassement, ceux qui se trouvent dépassés se trouvent abolis, supprimés en un sens. Et cependant, en un autre sens, le passé ne cesse pas d'exister, ne tombe pas dans le néant, pur et simple. Tout au contraire, le dépassé se retrouve élevé, se trouve élevé à un niveau supérieur, car il a servi d'étape de médiation pour obtenir le résultat supérieur. Et certes, l'étape traversée n'existe plus elle-même, isolée, telle qu'elle était auparavant, mais elle persiste à travers sa négation dans le résultat. À titre d'exemple, je donnerai la chose suivante, je fais le commentaire suivant. La relativité généralisée d'Einstein se superpose à la conception de l'univers par la loi de la gravitation universelle. Bon, ce n'est pas parce que la réalité de la relativité généralisée est supérieure parce qu'elle englobe la vérité de la gravitation généralisée. Elle ne la fait pas disparaître. On vit encore des états de gravité. Et Newton, par ce sens-là, a encore raison. Par contre, l'intention de Newton de donner une explication du mécanisme universel, de construction de l'universel, de l'univers, est surdéterminée par l'idée de la relativité généralisée et de la multiplication des temps dans la relativité généralisée d'Einstein. À ce sens, elle est dépassée, elle est niée dans sa prétention à l'explication universelle. C'est l'autre qui devient l'explication universelle. Depuis, le E égale mc carré d'Einstein qui explique sa théorie de la relativité généralisée disait que toute forme qui dépasse la vitesse, toute matérialité qui dépasse le carré de la vitesse de la lumière disparaît. Or, on commence à avoir un certain nombre d'artéfacts à travers les grands articulateurs de particules, mais on sait aussi que dans l'univers, on repère des particules qui sont plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, la masse n'est pas annulée, elle ne disparaît pas, elle se transforme. Et donc, tôt ou tard, c'est clair qu'il faudra retoucher la théorie de la relativité généralisée. Il passe par l'idée qui suit le fonctionnement conscient et critique de la pensée qui va conduire à l'idée. Il entend l'idée ici comme le concept qui brise. C'est la radicalité du concept. On met au monde un nouveau concept, mais parce qu'il fait une rupture radicale avec d'anciens. ça ne décline pas par légère acclimatisation. Le concept nouveau est forcément révolutionnaire au sens de négation de l'autre. Donc, l'idéal, je passe au silence, tout en nous présentant des possibilités infinies, donc tout ce fonctionnement dont on parle de l'intellect et de la prise de conscience, donc un perfectionnement effectif toujours plus approfondi de l'espèce humaine. L'action réalisatrice doit tendre dans la connaissance vers l'homme total. À l'époque où Lefebvre fait ses premiers travaux, la distinction homme-femme n'est pas beaucoup faite, même si Madame le second, le second sexe, Beauvoir, même si De Beauvoir a fait ses écrits. Mais c'est clair que dans l'esprit de Lefebvre, ça veut dire lui-même. D'ailleurs, il soit très explicite dans Philosophie et Métaphilosophie qui va venir vers la fin comme son dernier gros, gros ouvrage costaud. Donc, c'est la question de l'homme total. Mais curieusement, on aboutit là, c'est écrit la première fois en 1946, il reprend en 1969 et il reprend encore une fois en 1989. Mais quand il écrit ça, l'état de la contradiction dans la domination capitaliste qui va se faire de plus en plus mondiale, de plus en plus globalisante, de plus en plus totalitaire, qui, dialectiquement, va produire son contraire, le sujet humain global, total, comme une obligation de la dialectique pour échapper à cette domination-là, il pose comme un incontournable dialectique. ce qui attend l'humain, ce n'est pas compliqué, c'est de se faire humanité, de plus en plus humain, de plus en plus humaine. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là ? N'ayant pas peur de viser le bien, le bonheur, des grandes valeurs, la démocratie, la vraie démocratie, celle qui est totale et générale, c'est ça ou disparaître. Son destin, c'est d'être l'opposant dialectique négatif de l'autre. Et ça exige qu'il passe par son état de totalité humaine aux différents degrés où on peut imaginer cette totalité-là. Donc, totalité de pensée, de la conscience. La conscience qui se fait de plus en plus englobante, qui se fait de plus en plus pénétrante, qui le rend capable de comprendre sa véritable nature et son véritable destin dialectique. Et éventuellement, l'obligation de s'en convaincre mutuellement et de passer au statut d'un acteur collectif, donc d'un sujet historique.